Le Cidre, c'est le syndicat des producteurs de cidre du Finistère, un syndicat qui a été créé à Fouenand en 1980. Il abrite l'appellation Origine Protégée Cornouaille, qui est l'unique cidre d'appellation de Bretagne. L'idée, c'est que l'on marque chaque année le début des récoltes de pommes. Et c'est aussi l'occasion de réunir un petit peu le monde du cidre cornouaillais autour de son cidre et puis de réunir, tant qu'on y est, des élus, des administrations, etc., avec qui on est amené à travailler tout au long de l'année. Notre cidre est non seulement une boisson, mais un produit culturel. Et donc, il était important que cette nuit du cidre que nous voulons soit à la fois l'occasion de se réunir autour de notre produit, mais aussi de marquer ce côté culturel de notre produit. Donc, chaque année, nous allons essayer, on ne va pas réussir tous les ans, bien entendu, mais nous allons essayer de lier cette nuit du cidre à une création culturelle dont le thème est la pomme et le cidre, de préférence de cornouaillais. Alors, le concert de ce soir, c'est un concert qui est un oratorio, en réalité, qui est chanté par Mueso Tretbreiz, la chorale d'homme de Bretagne, et le titre en met « Archistra liam garantis », qui veut dire « le cidre lien de l'amitié ». Et c'est un texte qui a été écrit à Vannes en 1919 pour les soldats qui revenaient de la Grande Guerre et pour les convaincre de se remettre à boire du cidre, alors que probablement, sur le front, ils avaient plutôt bu du vin et parfois de l'agnole. Le texte, en fait, pendant une heure, dit à ces gens-là, et puis à tous les gens qui sont autour de cette table et de cette barrique, puisqu'il y a ça sur scène, elle leur dit « il faut boire du cidre », c'est vraiment la boisson de la joie, de l'amitié et de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada